La pandémie du Covid-19 n'arrête pas la créativité des acteurs de la mode. Ils ont décidé de mettre leur expertise au service de la lutte contre la pandémie de la maladie à coronavirus à travers la confection des masques. Le confinement, c'est vrai. Comme on est des créateurs, on s'est transformé en publiquant des cas sinènes que vous voyez ici. Parti de maintenant, en tout cas, on livre beaucoup plus. Puisqu'on connaît quand même pas mal de nos clients. Il y a un besoin quelconque qui nous indique et puis on veut la livraison. Pour joindre l'utile à l'agréable, les acteurs de la mode ont fait parler leur génie créateur. Design et texture sont variés, l'objectif étant de rendre agréable le port du masque. Quand on a eu la vraie matière avec le filtre à l'intérieur, on a commencé à faire des cas sinènes. Des clients qui nous ont demandé, j'ai commencé à faire des cas sinènes avec une petite touche particulière de gel touré. Avec une petite touche assortie à la tenue, assortie au chapeau, assortie à la chaussure, assortie à la chaîne. On a personnalisé le cas sinènes ici avec la marque Patéo, la griffe Patéo et les gens aiment beaucoup. La confection des marques se répond à des normes. Sur la qualité de ces cas sinènes, les créateurs rassurent. L'association est passée par Codinome pour demander un peu comment est-ce qu'on peut travailler. Donc ils ont dit qu'il faut que ce soit du coton ici. Le cas sinènes est déjà dans un emballage et il y a une étiquette qui dit un peu comment entretenir son cas sinènes parce que c'est du coton, 100%. C'est ce qui est recommandé. Après plusieurs semaines de fermeture, certains créateurs ont réouvert leur boutique, mais dans le strict respect des mesures barrières. J'ai fermé complètement pendant quatre semaines. Et au bout de la sixième semaine, il y avait un besoin de cas sinènes qui se sentait. Donc on a commencé à en faire. J'ai rappelé deux, trois personnes. Tant qu'on respecte les mesures barrières, tout se passera bien. Il n'y a pas de clientèle qui arrive, petit à petit, pas tout le monde. On réussit à ouvrir pour faire les cas sinènes. On ne peut pas aussi négliger les mesures barrières. Ce qu'on peut faire en ce moment, c'est de faire des cas sinènes et puis essayer de les vendre parce qu'en ce moment, tout le monde en a besoin. En plus de la confection de masques, les créateurs de mode s'investissent aussi dans la sensibilisation. Les créateurs justement ont confectionné des masques qu'on a offerts gratuitement à la population. Et même la semaine prochaine, on fait une action à Nono où là, je vais distribuer des seaux, des gels hydroalcooliques et tout pour expliquer un peu au moment aux enfants des quartiers comment se prévenir de ça. Pour une meilleure visibilité et pour faciliter l'écoulement de leurs produits en cette période où les recoupements sont interdits, les créateurs se sont réinventés dans le e-commerce. Sur lesquels on va essayer de vendre, on a suivi les normes. Donc à l'intérieur, il y a la viseline et tout. Dans le moment, ça protège. Vous avez même ma griffe à l'intérieur. Les gens n'avaient plus accès à la boutique. On a continué à avoir quelques clients sur notre page Facebook, quelques vêtements. Et on s'arrangeait pour regrouper par zone et puis on l'ouvrait. Pour soutenir les créateurs et autres acteurs de mode, le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, et la ministre de l'Éducation, Kondia Kamara, ont offert des vivres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !